Hey, bon matin! Comment ça va, vous autres, dimanche matin, du côté de Vegas? Ben oui, du côté de Vegas. Écoute, le shot-show qui a pris fin cette semaine. Oui. Première expérience de mon côté. Comment t'as trouvé ça? Ah! J'aimerais ça que ça recommence là. OK, mes pieds sont pas d'accord, parce qu'on a marché sur un moyen temps. Parce qu'ici, à Vegas, ta grosse particularité, c'est que, oui, tu vas marcher au shot-show, mais tu vas aussi marcher le soir, parce que tu vas aller découvrir. Ça finit que ta fameuse monte intelligente t'a dit que t'es rendu à 28-30 000 pas dans ta journée. On a fait 35-36 des jours cette semaine. Parce que souvent, en plus, le soir, on a des soupers avec les clients. Parce qu'au shot-show, évidemment, ça roule beaucoup. Il y a beaucoup de rencontres back-à-back, puis des fois, une demi-heure, une heure, c'est pas suffisant pour nous présenter les nouveautés, vous faire la vidéo, et s'asseoir avec eux pour voir de quelle façon ils peuvent devenir des partenaires avec nous pour continuer à présenter des choses dans l'émission. Ça fait que souvent, on déporte le soir avec les équipes marketing ou les équipes de haute direction des différentes compagnies. Et puis, évidemment, bien, le soir, on sort du shot-show, on retourne à la chambre, on a un souper avec une compagnie XYZ. Là, généralement, pendant qu'on est dans le souper, on a soit la gang des cotons, on a une autre gang qui est ici dans nos Québécois, que vous faites quoi après? On est avec telle autre gang de telle autre compagnie. On fait des rencontres à longueur de temps, certaines plus conviviales que d'autres, on va dire ça comme ça, parce que bon, c'est autour d'un petit verre qu'on jase, puis qu'on crée des ententes. Donc, c'est vraiment du travail du matin jusqu'au soir, mais tellement le fun puis enrichissant. Moi, je l'ai déjà dit durant la semaine, moi, c'était une belle occasion de pouvoir mettre un visage sur certaines de ces personnes-là à qui j'ai pu seulement parler au téléphone au cours des dernières années et aussi de pouvoir renouer avec des compagnies avec qui ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas travaillé, de voir des belles innovations et des modèles aussi, ou encore, il y en a qui sont heureux ici aujourd'hui, il y en a qui gagnent depuis tantôt ces machines, ils sont super contents. C'est « Y'a boy de bonheur », ça joue à longueur de nuit, c'est un côté qui est hallucinant de la place, la culture de Vegas. Comment la ville peut changer en un claquement de doigts, quand le soleil se couche, l'activité commence ici et puis ça arrête quand le soleil se lève à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a comme pas de jour, pas de nuit. C'est pas pour rien. Vous avez vu les plafonds, entre autres, qui sont comme des imitations de ciel. L'intérieur des bâtiments, des casinos sont faits pour qu'on ne se rende pas compte de quelle heure il y est. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, rien. Les portes sont loin, les centres sont dans le fond des corridors. C'est vraiment fait pour ça. Moi, je pense que c'est ce qui m'a un peu fessé. Je n'ai parlé d'ailleurs, Marc-Claude Landry, qui était ici avec Stéphane pour Browning. On s'est parlé toutes les deux et on a fait comme, c'est fou. Il est 6h30 du matin et ils sont assis à la machine. C'est un peu coutuant. C'est une autre culture. Est-ce qu'on a essayé les machines? Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé cette semaine. Oui, on a essayé les machines. On s'est amusé. Pas beaucoup, je pense qu'on a dû mettre peut-être. Là, je vous dis, en ratio, c'est rien. Parce que des 100$, on en va rentrer dans les machines. Total, tout, à s'arrêter parce qu'on avait des collaborateurs qui s'arrêtaient. On a dû peut-être mettre 60$ dans les machines dans la semaine totale. À deux, ce qui est excessivement raisonnable ici. Puis, il n'y a rien sorti de là. La première fois, on a mis 5$, on a gagné 20$. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'on a rien gagné. C'est juste qu'on l'a réinvesti. Dans le fond, on a mis deux 20$ et un 5$. Parce que le 5$ qui est devenu un 20$, on a remis le 20$ dans la machine. En réalité, on a mis 45$ total pour cette musique à deux personnes. Oui, c'est ça. À deux personnes. On n'a pas fait d'extravagance bien, bien. On a juste fait pour le plaisir, pour l'essayer tant qu'à être ici. Tu ne peux pas autrement, quand c'est une machine qui a une... Honnêtement, moi, ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est aller me promener le soir. Justement, soit avec d'autres personnes ou tous les deux ensemble. Parce qu'on prenait quand même du temps. On n'est pas des couche-tours, vous le savez. On fait des bonnes journées. Tant qu'à être ici, on en a profité. Puis l'activité de nuit ici est assez... Je veux dire, ça ne s'arrête pas à minuit. Les amuseurs publics, les gens qui jouent du drum sur des chadières blanches. C'est malade. Il y en a qui ont du talent. Oh my God. Il y en a un, honnêtement. Il y avait une chadière blanche et le dessus de son speaker pour drummer. J'avais l'impression que c'était Joey de Slipknot qui était sur une Christie de Fripp. C'était débil. C'était hallucinant. Alors, à l'heure de ça, si on retourne au niveau du shot-show, bon, évidemment, puis vous l'avez vu, il n'y a pas de grande, d'énormes wow nouveautés dans nos gammes d'armes à feu, entre autres, puisqu'il y a une pénurie. On en a parlé cette semaine au niveau du... Ça vient de gagner encore. Au niveau du métal, ce qui fait qu'on ne peut pas produire de nouvelles actions. On ne peut pas produire des lots d'actions de fous. Et on veut se concentrer sur livrer ce qui est commandé ou livrer les quantités minimales. Donc, on a quand même des modifications, des nouveautés. Je pense, par exemple, au Maxus 2 en slugger maintenant. Il y avait déjà le silver qui était sur le marché. Oui, en calibre 20. Oui, en calibre 20 aussi, qui est très intéressant. Donc, plusieurs changements qui sont intéressants pour s'adapter à la réalité. Mais ça nous a permis d'aller voir des nouvelles compagnies. Vous avez vu Christensen's arm passer, entre autres. Vous en avez vu quelques-uns, quelques autres. On va avoir les Orbis aussi qu'on va tester, évidemment, pour les kits. C'est clair que je te clenche avec ça. Ça va être très drôle. No fucking way. Ah, tu ne sais pas à quel point je ne vais pas être une guerrière dans l'arme. Moi, je pense qu'on va même prendre le Labradar. On va faire le test des Orbis comme si on testerait une arme. On va prendre le Labradar. On va aller s'éblier, chantir et etc. D'ailleurs, c'était une belle occasion pour nous, justement, d'aller voir les différents manufacturiers d'armes pour pouvoir s'assurer cette année de faire ces reviews-là. Donc, ce que vous nous avez demandé au cours des dernières années, vous l'avez vu, Martin avait commencé un petit peu avec l'atelier d'armes. On avait fait certaines Brownings, certaines Winchester, d'autres Mossberg. Là, on va essayer d'en faire une plus grande variété. On va faire les tests complets avec les reviews. Vous allez avoir les specs. Vous allez avoir aussi l'essai au chantir, ce qui va être super intéressant. Si David Blouin pense prendre un break dans les prochains temps, il y a beaucoup de nouvelles compagnies avec qui on va faire affaire pour vous. Donnez plus d'options sur le marché. Parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a seulement qu'une compagnie qui fait des montures de télescopes, de lunettes de visée. Ce n'est pas vrai qu'il y a juste une compagnie qui fait des tournevis. Donc, on est allé en chercher d'autres qui vendent au Québec, qui sont disponibles au Québec. Et puis, au travers évidemment de David, qui fait un job écoeurant au niveau de la coordination du chef d'orchestre du magazine, on va s'organiser pour qu'il vous fasse des cahiers nouveautés qui comportent ces nouvelles choses-là, qui vous donnent les options. D'ailleurs, parlant de composantes, c'était une demande qu'on avait dans les dernières années, surtout par rapport à la COVID. Plusieurs d'entre vous avez appris à installer vos lunettes de visée vous-autres-mêmes, faire des améliorations ergonomiques sur vos armes par vous-mêmes. Et vous avez beaucoup demandé... La lumière, elle change, c'est l'enfer. Oui, mais ça flashe en arrière. Si vous nous perdez le visage, ce n'est pas de nous autres. C'est parce que ça flashe partout, le téléphone nous capote un peu. Fait que vous avez demandé d'avoir des sources de pièces parce qu'évidemment, elles sont plus rares un peu. En magasin, il n'y a pas des tablettes de pièces à côté d'en bas-rure. Là, on a déniché plusieurs compagnies qui, justement, offrent tout un amalgame de montures. Oui, on a Warn, on a etc., mais des fois, il y a la petite pièce manquante. Là, on a déniché plein de compagnies qui ont ces petits M-Locs-là qu'on a de besoin, le convertisseur pour être capable de monter en Picatinny, les mounts pour mettre vos GoPros sur les Picatinny, etc., pour venir jumeler plein de trucs. Je le sais, on a présenté des compagnies qui ont aussi de l'imagerie thermique et de l'imagerie nocturne. On pense à Holosun, entre autres, en début de semaine. Oui. Le but étant de vous présenter le fait qu'Holosun ont énormément ce qu'on appelle de red dots pour pouvoir mettre sur les carabines, pas les carabines, mais les fusils, excusez-moi, pour, entre autres, la chasse aux dindons, les différentes disciplines de tir comme ça, qui sont très, très, très intéressants, mais ils ont une expertise dans ce milieu-là qui est énorme, qui va jusqu'au Night Vision et à l'imagerie thermique, en français. Oui. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de red dots, et vous avez vu, quand on est allé du côté de Mossberg, c'est, entre autres, Holosun qui fournit les petits red dots sur le dessus des fusils. Donc, ils sont très, très, très présents sur le marché, et ils ont beaucoup de modèles d'appartir du petit red dots de base très accessible à aller jusqu'au gros système d'imagerie thermique, chose qui sera mis au test pour les conducteurs de chien de sang en recherche d'animaux morts, d'ailleurs. Oui, puis, tu sais, l'autre chose, c'est que vous avez eu l'impression peut-être que certains produits qu'on vous a présentés qui sont peut-être moins adaptés à ce que vous faites au quotidien, mais sachez qu'on ne vous a pas présenté la moitié de tout ça, parce que l'industrie de la R15 ici, elle est excessivement présente. Ce qui fait qu'il y a plus de la moitié de ces gens-là, ou encore l'arme de poing, qui ont des kiosques qui sont dédiés qu'à ça, que ce soit pour le tir, pour les pièces, pour les équipements, pour les... Il y a plus de la moitié que c'est que ça. Donc, sachez qu'on n'a pas été dans l'extravagance, on ne vous a pas montré des choses qui ne sont pas relatives à votre réalité. Bien au contraire, on a même respecté ce qui se passe en ce moment avec les différentes réglementations en vigueur au Canada. On n'a pas été en dehors de ça. Vous avez vu d'ailleurs qu'on va commencer à faire des hebdomadaires d'informations avec la NFA. Donc, on n'a pas encore le nom de cette émission-là, mais c'est un live un peu comme les lives qu'on vous fait toutes les semaines, mais dédié, présenté par la NFA, où est-ce qu'on va faire de la recherche au contenu pour vous sortir qu'est-ce qui se passe dans le comité permanent sur la sécurité nationale et l'impact que ça a sur le terrain par rapport à vos armes, pourquoi on se bat, qu'est-ce que la NFA fait là-dedans exactement, qu'est-ce qu'on peut faire, ça, ça va être présenté de manière hebdomadaire avec la NFA à partir de, dans les très, très, très prochaines semaines. Et pour revenir à ce que tu parlais, mais c'est justement là où est-ce qu'on trouve dans ces compagnies-là dont tu parles, souvent la petite pièce dont on a besoin. Parce qu'il n'y a pas de compagnies qui ont un catalogue de pièces juste pour Browning, Remington, Mossberg, Savage, Chaco, Benelli, Beretta. C'est souvent dans les petites compagnies, même les Chinois qui sont rendus très, très, très avancés là-dedans. Ils ont des compagnies qui, à la base, fabriquent des pièces pour les armes qui sont les plus présentes sur le marché, ça c'est leur pain et leur beurre, qui sont les AR-15 et ces armes-là qui sont rendus illégales au Canada. Mais c'est parce qu'ils ont ce marché-là qu'ils ont aussi la possibilité de faire des pièces qui sont moins payantes à distribuer pour nos Browning, Remington, etc., de chasse. Donc, nous, c'est cette petite partie-là du catalogue qui nous intéresse, mais ça nous oblige à aller vers ces grandes compagnies-là ou ces grands manufacturiers de métaux-là qui font principalement pour de leur AR-15, ce qui leur permet d'avoir une petite partie du catalogue dans ce qui nous intéresse. C'est un peu votre demande d'aller chercher toutes les petits M-Logues, toutes les petites affaires-là. Alors, on va en avoir pour vous autres cette année, définitivement. L'autre chose qu'on fait... Yeah! Elle a encore gagné! L'autre chose... L'autre chose qu'on fait aussi beaucoup, puis que vous, vous voyez pas parce qu'on le fait beaucoup en coulisses, c'est de... Je pense qu'elle est vraiment contente. L'autre chose qu'on fait beaucoup en coulisses aussi, que vous, vous voyez pas, c'est de mettre en relation des compagnies qui cherchent des distributeurs ou des points de vente ici au Québec. Bref, ici, bien là, on est à Vegas, mais bref, qui cherchent des points de vente au Québec. Ça, c'est notre travail, c'est notre pain quotidien, c'est d'aller dénicher des entreprises qui, on le sait, vont correspondre à des besoins que vous avez et desquels vous nous parlez parce qu'on est proche de vous autres, puis de s'assurer de les mettre en contact avec les bonnes personnes, soit distributeurs ou encore chaînes de magasins, pour pouvoir animer tout ça et s'assurer que les choses se fassent. Des fois, sachez que ça prend plusieurs mois avant que ça puisse se faire parce que le temps qu'ils trouvent des moyens de distribution au Canada, et vous le savez, importer les choses chez nous, c'est vraiment pas simple. Donc, avoir des warehouses et avoir des moyens de pouvoir... Les containers sont rendus chers en table. Exactement, les containers, c'est un problème, les frais de dédouanage, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais c'est quelque chose qu'on fait en amont. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de liens entre ces compagnies-là et les distributeurs chez nous pour s'assurer que vous puissiez les avoir sur les tablettes, que ce soit là ou dans un an. Mais c'est là que ça se fait. C'est aussi au shot show. C'est comme ça qu'on travaille en amont. Issus de cet exercice-là, eh bien, les... C'est fou, hein? Nous autres, on est sur le café le matin, là. Honnêtement, ils sont sur la bière, puis ça joue à côté d'embarrure, puis à en juger au mascara qui est rendu dans le bas du visage, d'après moi, ça fait une coupe... Ça fait quelques heures. ...à l'avoir commencé hier soir, ça. Oui. Quelques heures. Issus de cet exercice-là, les manufacturiers et les distributeurs, ainsi que les marchands et les représentants, nous ont demandé quelque chose qui va vous servir beaucoup. où on est à finaliser ce qui va vous être donné comme outil. C'est-à-dire qu'à partir des premières émissions, du retour en studio en février, sous les vidéos, vous allez retrouver une liste complète des accessoires qui ont été utilisés dans le tournage. Même l'introduction de l'émission, la partie nouvelle, parce que vous êtes souvent beaucoup à nous demander, Martin, c'est quoi ta nouvelle montre Garmin? Les souliers que t'as dans les pieds, c'est-tu des Frogtogs? Qu'est-ce que vous avez sur le mur en arrière, en décor? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Dans l'émission de chasse à l'ours, à Mont-Valin du Archer, c'était quoi la carabine, le muzzle brake, la lunette, la monture, le ci, le ça? Là, vous allez avoir vraiment, de manière complète, avec les liens vers l'item sur le site du manufacturier ou encore du marchand qui les vend, dépendamment si c'est une exclusivité, parce qu'on se comprendra qu'on ne peut pas prioriser un marchand par rapport aux autres, on perdrait notre objectivité. Alors, vous allez avoir une liste sous la vidéo. Dans l'introduction, il y a ça, 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 avec les numéros de produits, donc, pour vraiment que vous puissiez trouver le bon numéro de produit sur le site, malgré qu'on va vous mettre le lien direct vers le site, question que vous puissiez avoir, réponse à vos questions. Et si vous allez vers un marchand, eh bien, les marchands dorénavant vont avoir cette liste-là en main. C'était quoi la carabine que Kate avait dans telle émission? Ils vont l'avoir, sinon, tout simplement imprimer la liste qui va être imprimable à ce moment-là, pour vraiment avoir, bon, c'est une Browning X-Bolt Micromidas en bois, puis le morceau brake sur le bout, c'est un très beau précision, c'est en 308, puis les balles, c'était, les munitions, c'était, ah bon, regarde, c'est des Browning, tatati, tatata, en temps de grain. Vous allez tout avoir, on vous a fait ces outils-là. L'équipe web travaille d'arrache-pied. Raphaël me donne un Christy de coup de main là-dedans. Vous voyez moi, Raphaël, elle est beaucoup plus dans les coulisses d'aventure chez Aspèche, elle travaille d'arrache-pied et c'est elle qui me donne un coup de main pour justement vous mettre ces listes-là de l'avant. C'est un gros travail parce qu'à chacune des émissions, il faut qu'elle décortique minute par minute de reportage pour trouver tous les produits qu'on utilise et vous les listez, question que vous soyez au courant. À 100%, comme ça, ça nous oblige un peu moins à faire un speech commercial qui, des fois, vient polluer l'information qu'on veut vous donner. Fait qu'à la place de vous le garrocher à être à grosse sauce et à bouffer du temps où est-ce qu'on pourrait vous donner de l'information en étant encore dans le commercial. On va vous les écrire entre autres, ça va être plus simple quand même et on va avoir plus de temps pour vous jaser, comme si je ne jaserais pas assez. Non, tu ne jases jamais assez. Toi, écoute, ça n'a pas de temps. Passer 5 minutes d'un kiosque, c'est impossible avec Martin Bourget. Impossible. En anglais, en français ou en n'importe quoi, je pense que... Ça, c'était drôle, par exemple, cette semaine, tu sais, anecdote. On est là pour faire nos speeches en anglais, tu sais, « Yes, we're from Quebec. » Puis là, on est là, puis on jase, puis on finit notre speech. Puis là, tu as la personne qui fait « Ah, vous êtes Québécois? » Oui. On a eu de la misère à comprendre. Ça, c'était très drôle, très, très drôle. Puis, vous allez voir les trépieds. Ça, c'est une belle nouveauté. J'ai hâte de vous le présenter. Oui, mais... C'est dans le domaine des trépieds. Mais, écoute, on n'a jamais vu ça. Honnêtement, on n'a jamais vu ça. C'est mable. Tu peux mettre 400 livres là-dessus. À la pesanteur qu'ils ont, là, pour des caméromans, ça vaut 12 000$, puis ceux-là sont dans le coin de 700$. Tu sais, c'est des trépieds haut de gamme. Mais en comparé à ce qu'ils vend pour les caméromans sur le marché, qui sont souvent utilisés pour du tir à longue distance ou pour du spotting, c'est ridicule. Il y en a un format à 400 aussi qui est... En tout cas, vous allez tout voir ça. On parle avec le gars. Puis déjà, les Français, lorsqu'ils parlent en anglais, c'est un petit peu particulier. Là, c'était... On ne savait pas si c'était un Français. Mais même moi qui a... J'ai l'oreille, là. On fait de la business à longueur de semaine en anglais, là. J'ai l'oreille, là. Pour tous les accents texans, peu importe quand ça marche ou pas, Louisiane, etc. Mais j'ai l'avisement à comprendre ce qu'il dit, celui-là. Là, c'est un Français qui essaie de parler anglais. Il y a un accent british. C'était un Français de mère british, qui habitait maintenant en Grande-Bretagne, en Angleterre, carrément. Là, il m'en a dit, « Oh putain, vous venez du Québec, vous parlez français! » « Ça fait une demi-anche qu'on essaie de te comprendre. Ça ne marche pas, ton affaire! » Ah oui, non. Pour vrai, c'était le fun. C'était super intéressant de voir ces gens-là. C'était hyper enrichissant. Steph Monette. On vient, bien oui, effectivement. Mais c'est étonnant comment on voit beaucoup de Québécois qui sont là. Oui. Parce que bon, tout le monde vient au SHOT Show. Vous le savez, hein. Puis ceux-là qui nous ont dit, « J'aimerais ça pouvoir y aller. » Bien, c'est dédié soit aux médias ou encore aux acheteurs. C'est vraiment un salon de ça. C'est mondial. Cette année, plus de 20 000 médias ont été acceptés au SHOT Show. C'est énorme! Et on nous a déjà averti que l'année prochaine, ils coupaient la poire en deux. Parce que les accréditations aux médias sont excessivement importantes ici. Alors, si vous avez un blog sur le web ou vous faites un live ou quelque chose comme ça, bien, eux vont demander vraiment des preuves de diffusion, des preuves d'accréditation, des cartes de membership d'associations journalistiques, des audits du CRTC ou des trucs comme ça. Alors, des magazines sont entiers ici, évidemment, à tous les ans. On a des chroniqueurs, nous, qui sont ici à tous les ans. parce qu'on est capable de fournir des preuves comme de quoi il y a vraiment un article avec son nom dedans et sa photo en haut. Mais l'an prochain, ils coupent à moitié parce que ça vient polluer un petit peu le travail que font les exposants. C'est plus de 2300 exposants. Et c'est la partie de l'année où est-ce que les... Si on pense au Québec qu'on a un gros marché, on est complètement dans le champ. On a vu ici du Québécois passer par comme... Moi, on vient de passer une commande de 150 guns. C'est un monsieur qui attend là-bas et à qui tu coupes la parole depuis tantôt avec la chemise carottée et les jeans déchirés. Lui, il y a un petit... C'est un petit marchand dans le coin de tel état. Lui, il s'en vient de commander 21 000 guns. Les Québécois prennent un poignet de deux minutes lorsqu'ils arrivent ici. Ils parlent de tir à longue distance. C'est les terres qui nous comptaient ça, hein? Oui, oui, exactement. Lorsqu'ils parlent de tir à longue distance ou encore lorsqu'ils parlent de leur potentiel ou de leur pouvoir d'achat. Alors, quand on vient polluer avec trop de médias sur place qui viennent demander du stock, du stock, du stock, du stock. Eh bien, le problème qu'on a, c'est qu'on coupe un petit peu l'herbe sur le pied des marchands qui sont là pour faire leur booking annuel pour qui c'est excessivement important. Et puis, quand on regarde l'importance que ça a pour nos marchands québécois, on ne peut pas s'imaginer, dans un état américain, combien il peut y avoir de marchands. Ah, c'est fou. Des fois, ça a de la grosseur d'un dépanneur et ils vont vendre plus encore qu'un grand magasin chez nous à grand déploiement. Donc, tu sais, la culture populaire aux États-Unis de 1, elle est totalement différente par rapport aux armes à feu. Tu sais, je veux dire, on aurait des armes de poing comme il y en avait ici. Je suis persuadée que ce n'est pas tout le monde qui saurait s'en servir. Là-bas, ça ramassait ça, c'est présentant. Tu voyais que ce n'était pas la première fois que ça s'en servait et même des certaines armes qui demandent, comment je dirais... Plus d'agilité. Oui, plus d'agilité. C'était assez impressionnant de voir comment les gens savaient très bien s'en servir de ce côté-là. Donc, très belle semaine pour nous. On passe une dernière après-midi, nous, à se promener. Oui, définitivement. Juste un dernier petit point parce que vous avez posé des questions par rapport à Stéphane. Stéphane était ici pour Beretta, Benelli, Sako, la famille. On a passé du temps avec lui. Stéphane, c'est un couche-tôt. Stéph, honnêtement, il a un cadran. Il est debout à... Oui, mais t'as-tu bien qu'il a l'heure qu'il fasse les lives le matin? En tout cas, Stéph, il est debout à quatre, quatre et demi. Fait que le soir, là, à sept heures, sept heures et demie, huit heures, là, il est disparu. On a eu l'opportunité de passer du bon temps avec Stéphane dans le salon, qui prenait le temps de présenter les armes, les nouveautés, la conception de tout ça. Et puis, oui, Stéphane va faire des articles dans le magazine. C'est à venir. Quête et Stéph se parlent. Je n'ai même aucune idée de ce qu'il prépare. Mais il va y avoir des articles parce que vous avez demandé d'aller du côté aussi de Sako, Beretta, Benelli, etc. Eh bien, Stéphane a été mandaté par la famille, par la grande famille italienne pour faire des articles pour le magazine. C'est génial, ça. C'est super le fun. C'est le fun de pouvoir établir des partenariats comme ça avec les autres et de pouvoir tous travailler dans le même sens, c'est-à-dire à répondre à vos questions et à être là pour vous autres sérieusement. C'est vraiment génial. Ça fait longtemps que vous le demandez. De toute façon, vous savez comment on a toujours eu du fun avec Stéphane, que j'ai appelé le prof, que j'ai appelé chef, que j'ai appelé n'importe comment. On a vu ça dans vos vidéos. Je pense que tout le monde a dit qu'il y a eu beaucoup de sarcaste dans vos vidéos à dire « Ouais, vous n'avez vraiment pas l'air d'avoir de fun, les gars. » Et le retour à ça, vous le demandez depuis longtemps. Donc là, au moins en article, ça va se faire. On va tenter de passer un petit peu plus de temps avec Stéphane. On a déjeuné un matin cette semaine. Je pense que c'est lundi. Et puis, on se disait justement, c'est sûr qu'il faut trouver une sortie pour filmer la gang ensemble. Avec Kate, avec les gars à Stéph, avec toute la gang qu'on était habitué de voir la gang ensemble. C'est l'ontage et brillant. Au moins deux fois par année, ça va se faire un petit quelque chose. Quand même, ça sera d'aller chasser de la gillenotte. C'est pas pour aller jouer au professionnel. C'est pour vraiment mettre le pas sur le fun qu'on peut avoir. Je pense que la table qu'on a était réservée. Il faut avoir quelqu'un qui doit venir déjeuner ici. Il va falloir y aller. Suite des choses, on revient à Québec. On revient à Québec. On a beaucoup d'ouvrages cette semaine, bien entendu. On doit aussi préparer l'émission. Nous, on retourne en studio le 31 janvier, c'est-à-dire l'autre semaine, pour pouvoir vous diffuser votre première émission ce jeudi 1er. Je me trompe-tu? 1er ou 2? 2. Oui, ça va. En tout cas, première semaine de février, on retourne en ondes. Donc, on s'en va préparer tout ça. On s'en va faire nos retours pour le shot-show, justement pour pouvoir avoir tous ces différents produits-là, et aussi pour pouvoir vous faire vos reviews en même temps, par la même occasion. Donc, très, très grosse semaine de travail. Les enfants ont hâte de nous boire aussi. Fait que là, il faut aller chercher les cadeaux pour les enfants. Oui, puis là, je viens de boirer son divan de café. Fait qu'on va éponger, puis on va... OK! On y va! Salut tout le monde! Viva Las Vegas!